J'aimerais vous dire quelque chose à vous prédicateurs, vous les croyants, vous qui voulez aider le monde. Ce que Jésus nous a dit d'enseigner et de prêcher partout dans le monde, c'est l'évangile. Je vais vous rappeler ce que c'est que l'évangile. Selon moi, nous n'avons pas prêché l'évangile si nous n'incluons pas quatre points. Premièrement, la création de Dieu. Deuxièmement, la tromperie de Satan. Troisièmement, la substitution de Christ. Quatrièmement, notre restauration. Prêchez cela. Enseignez cela. Certaines personnes pensent que prêcher l'évangile, c'est se mettre au coin d'une roue et postillonner, cracher et hurler. Non, nous devons nous mettre au coin des rues. Et ce dont le monde a besoin, écoutez vraiment bien. Ce dont le monde a besoin, c'est de savoir d'où nous venons, qu'est-ce qui a amené le problème, qui a réparé ce problème, et ce que nous pouvons être aujourd'hui en Dieu. La vérité qui nous rend la plus digne dans la Bible, c'est que nous sommes la création du Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers. Cela nous donne la dignité. Le monde a besoin de le savoir. Et ensuite, ils doivent savoir qui est Dieu, qu'il est bon, et pour savoir que nous sommes sa création, cela va les encourager à être comme lui. Et la deuxième chose qu'ils doivent savoir, qui a causé le problème. Parce que le monde blâme Dieu pour tout ce qui se passe de mal. Et Satan, c'est le menteur. Donc, nous devons leur dire. C'est Satan qui est venu gâcher la création de Dieu. Et ensuite, nous devons donner la bonne nouvelle, que Dieu nous a tellement aimés, qu'il a donné son fils en rançon pour nous, pour nous sortir de l'esclavage de Satan. Il a payé pour nos torts, Il nous a délivrés du royaume des ténèbres, et de la maladie, et des infirmités, et de la haine, et des convoitises, et du meurtre, et de tout mal. Et il nous a élevés avec Jésus. pour partager sa nature, et être restaurés en relation avec Dieu, par le sacrifice de Jésus, d'une manière si parfaite, que c'est comme si nous n'avions jamais commis un seul péché. Et alors, nous pouvons être comme Jésus. Ça, c'est l'évangile. D'où nous venons ? Qui a causé le problème ? Qui nous a réparés ? Et ce que nous pouvons être aujourd'hui ? Prédicateurs, je vous en supplie, centrez-vous sur ce message-là. Il y a dix mille manières différentes de proclamer cela. Mais c'est le message essentiel que nous devons donner au monde aujourd'hui. Alléluia ! Lisez à nouveau votre Bible avec ces quatre pensées-là en tête. Calaver s'appuyer sur cette pièce. Il y a du mal à la chaîne. were enándor de Jésus. Osu.